Et nous sommes de retour sur le plateau de Smartech pour notre rendez-vous avec le coach start-up, il s'agit de David Bitton qui dans la vraie vie est associé en charge de l'accompagnement opérationnel chez Serena. Bonjour David. Bonjour Défine. Alors aujourd'hui vous nous proposez d'apprendre à devenir une véritable machine à leads. Alors je vais peut-être dire ce que c'est des leads, c'est comment faire en fait, quel est le secret pour créer des bons contacts clients. C'est ça, des contacts qualifiés. Qualifiés. Voilà en fait, alors pourquoi est-ce qu'on va parler de ça ? C'est parce que quand on démarre une société, alors là je parle effectivement des sociétés qui vont plutôt vendre à des entreprises, pas vendre à des particuliers. Donc pour les sociétés qui vont vendre à des entreprises, la tentation quand on a un produit c'est de vite vouloir aller sur le marché et donc de la commercialiser et donc d'envoyer des commerciaux sur le terrain pour commencer à parler avec des clients. Et en fait un processus de vente c'est beaucoup plus compliqué que ça, c'est-à-dire qu'effectivement les clients ne sont pas prêts au moment où vous, vous avez envie de les contacter. Ils sont prêts au moment où eux sont prêts à acheter. Et donc cette opportunité-là, la question qui se pose c'est est-ce qu'on envoie des commerciaux pour aller justement détecter le bon moment et donc quitte à les épuiser, quitte à faire qu'eux-mêmes vont passer du temps au téléphone, à prendre des rendez-vous et aller donc dépenser du temps, de l'argent en fait pour aller générer des opportunités. C'est un peu à ça qu'on pense au départ, on se dit les super commerciaux ils vont faire du phoning en fait. Exactement. Et en fait la bonne solution c'est pas celle-là, la bonne solution c'est plutôt en fait de mettre en place une machine, une machine à lead, qui est donc une machine marketing qui va s'appuyer sur des contenus, qui va s'appuyer sur identifier des opportunités et qui va à un moment en fait permettre de qualifier ça et donc de les mettre à disposition. Juste quand vous dites machine c'est quoi ? C'est un logiciel ? C'est une automatisation ? Oui c'est ça, ça s'appelle même du marketing automation. Donc il y a des outils qui font ça, il y a un outil qui s'appelle HubSpot par exemple qui permet de faire ça. Donc c'est des outils qui permettent de qualifier des prospects et puis de les faire, désolé pour les anglicismes mais de faire du nurturing, c'est-à-dire d'une couveuse où on va donc envoyer des messages régulièrement et on va voir en fait si les clients interagissent avec ces messages, on va voir s'ils téléchargent des documents, on va voir s'ils reviennent sur le site, s'ils demandent un rendez-vous et donc en fait on va bâtir un score sur cette base qui va permettre donc de qualifier une opportunité, dire ah là visiblement lui avec toutes les interactions qu'on a eues récemment, il semble intéressé, c'est le moment où jamais n'envoyer un copain. Il est mûr. Exactement. Voilà donc en tout cas il vaut mieux confier ça à une machine qui fait ça plutôt que de mettre des commerciaux qui vont s'épuiser à appeler toute la journée en fait des contacts clients. Donc du marketing avant du commercial pour créer du lead. C'est ça, en fait le marketing aujourd'hui, dans le marketing il y a plusieurs métiers, il y a tout ce qu'on appelle en fait le positionnement la marque donc le branding, le positioning, ça c'est vraiment des sujets qui font partie du marketing, tout le monde résume généralement le marketing à ça. Le marketing aujourd'hui c'est ça bien entendu mais c'est aussi et surtout être capable de générer des prospects qualifiés pour les commerciaux. Alors vous avez une méthode j'ai dit, une méthode secrète avec des étapes. C'est exactement sur la méthodologie avec quatre étapes. Cette méthodologie en fait elle fait, dans un de nos épisodes précédents on avait parlé en fait des scénarios d'usage et donc j'incite en fait ceux qui ne l'avaient pas vu à aller le regarder. En fait l'idée c'est vraiment d'aller au contact des clients et puis donc de comprendre quel est vraiment le besoin et donc de discuter avec eux et on ne le répétera jamais assez mais en fait aller rencontrer des clients au moment où on a un produit c'est vraiment une manière d'éviter de dépenser son argent et de vraiment gagner de l'argent. Donc gagner du temps et gagner de l'argent. Donc ces cas d'usage vont nous permettre de définir qui sont les clients, les cibles et quels sont les bons messages. Une fois qu'on a ça du coup on est capable de dire ok là je veux viser les directeurs marketing dans les entreprises qui sont plutôt de cette taille et le sujet en fait sur lequel je travaille c'est par exemple je ne sais pas le trend dans la mode parce que c'est l'une des sociétés en fait que j'avais mentionné déjà. A partir de là on va créer des contenus. Ces contenus c'est la base en fait de ce qui va permettre d'identifier de l'intérêt en fait avec ces prospects là. Donc ces contenus généralement ce sont des livres blancs. Vous en avez peut-être vu sur internet, sur LinkedIn. Ça fait partie des choses qu'on voit régulièrement. Vous pouvez avoir le livre blanc pour les DSI, le livre blanc pour la génération de demandes, des choses comme ça. Et d'ailleurs pour l'obtenir il faut saisir ses coordonnées. Et voilà, vous avez parfaitement compris comment est-ce qu'on rentre dans la machine à lead. On demande ses coordonnées et donc on va demander à vérifier si vous êtes bien la bonne personne. Donc quel est votre titre ? On va demander des coordonnées parce que bien entendu on aimerait bien vous contacter un jour. Et puis on va prendre un email et donc on va essayer de travailler avec des emails ou avec différents contacts. Donc comment est-ce qu'on travaille ? On fait donc ces livres blancs. Ensuite de ces livres blancs on va écrire des articles qu'on va aussi poster sur son blog. Ce qui va permettre de générer du trafic aussi sur son site. Et puis on va générer des posts sur les réseaux sociaux. Donc tout ça c'est la même un peu secret sauce pour essayer de faire venir des gens sur son site pour qu'ils s'inscrivent, téléchargent un livre blanc ou demandent en fait un rendez-vous. Une fois qu'on a ces contenus-là, il faut les médiatiser. Et donc on fait organiser des séminaires. Vous avez vu que régulièrement vous recevez peut-être des emails où on vous invite à participer à un séminaire ou à un webinaire en ce moment pour discuter justement d'un thème donné. Donc c'est à partir de ce livre blanc, on va faire un séminaire. On va aussi le promouvoir sur les réseaux sociaux. On va aussi utiliser Google en fait pour acheter des mots-clés et donc faire la promotion. Donc on a des contenus, on amène des gens grâce aux médias sur le site. Ces gens donnent des emails, donnent des coordonnées téléphoniques. On regarde le nombre d'interactions qu'ils vont avoir avec notre contenu ou nos sites. Et quand on a un score qui est suffisant, alors là on se dit... Qui est de quoi ? C'est le bon moment, pardon. C'est quoi le bon score ? Il n'y a pas vraiment de bon score en fait comme ça qu'on peut donner. C'est plus chacun construit son score, c'est-à-dire effectivement ça se construit dans le temps. On va dire effectivement en fonction du produit et de la pétence qu'on peut avoir. Si le produit est vraiment révolutionnaire et si le prix n'est pas très élevé ou s'il remplit un service qui est facile à mettre en œuvre, le score peut être assez bas pour déclencher une vente. D'accord. Si on est dans un process plus complexe, le score est un peu plus élevé. Donc ça aussi, ça se crée doucement mais sûrement. Et les gens qui font du marketing, leur job, c'est donc de mettre des dispositifs en place, de faire des tests avec les commerciaux et de savoir quel est le bon score pour faire basculer ce qu'on appelle un MQL, un Marketing Qualified Lead. Donc c'est bien un lead qui a été qualifié par le marketing à destination cette fois des commerciaux. Eh bien super, merci beaucoup. Donc la vraie martingale, le secret en fait, c'est de créer des bons contenus ciblés pour faire mûrir son client. Exactement. Merci David Bitton, associé en charge de l'accompagnement opérationnel chez Serena. Alors à suivre, on part sur l'innovation du jour avec la découverte de vitres en bois.